Parlons d'histoire et de patrimoine à présent pour évoquer les adieux de Napoléon à Fontainebleau. Il y a tout juste 200 ans, l'empereur, contraint à l'abdication, a été venu saluer sa garde avant de s'exiler sur l'île d'Elbe. Pour l'occasion, le château et la ville se sont lancés dans de gigantesques reconstitutions. C'est ce que nous montrent Alain Hamard et Pierre Tremblay. Il était 15h30 ce 20 avril 1814. Voilà 200 ans dans ce même endroit au pied de l'escalier en fer à cheval du château de Fontainebleau. Je veux vous faire des adieux. Depuis 20 ans, je vais vous les trouver constamment sur le chemin de l'honneur. L'empereur qui a abdiqué quelques jours plus tôt fait ses adieux à la garde impériale. Je ne peux vous embrasser tous. Je vais embrasser votre chef. J'embrasserai aussi le drapeau. Vive l'empereur ! Vive l'empereur ! Plus tôt dans la matinée, ces soldats rescapés de la campagne de France bivouacent dans le parc du château. A l'empereur ! Et même si chacun va qu'à ses occupations, l'émotion est palpable. Je me suis assez touché. Il m'a toujours dit, vous verrez, on s'en sortira toujours. Sous sa tente impériale, Napoléon vient de se lever. Et même s'il ne s'agit que d'une reconstitution historique, chacun a pris son rôle au sérieux, notamment le principal concerné. Il y a de l'émotion tout de même ce matin. Je vais faire mes adieux à ma vieille garde. Donc c'est particulier. Costume d'époque, défilé. Cette commémoration des adieux à Fontainebleau avec ses 500 figurants venus de toute l'Europe a agi comme un livre d'images sur le public. C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que vous croyez que je crée des décorations ? Il faut qu'on s'en moque ! J'irai le temps de voir que les rubans soient de la bonne couleur ! Je ne vous paye pas vos appointements pour jouer le sergent belgeant dans les salons ! Ce ruban n'est pas de la bonne couleur ! Vous savez que je suis extrêmement exigeant à ce sujet ! Je tiens à ce que vous mettiez un bon ruban au bout de cette décoration ! J'entends qu'on en a payé sa maison ! Vous mesurez combien ? Trouvez un ruban ! Je ne regrette pas d'être venue, c'est vraiment super ! Une reconstitution qui a permis de célébrer un événement historique, mais aussi de faire partager au plus grand nombre le goût de l'Histoire ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada